Salut c'est Collage, bienvenue dans Underground Garage. Souvenez-vous, on avait découvert la démo de ce jeu en juin dernier. Il sort en accès anticipé dans quelques jours et on découvre ça tout de suite. Juste avant, pensez à vous abonner, pensez à liker si ça vous plaît, partagez, etc. On est parti. Juste avant de commencer, le développeur nous fait un petit disclaimer. Dans la vie réelle, faut pas faire ce genre de choses, etc. Soyez prudent sur les routes, ça n'est qu'un jeu vidéo. Et moi j'en profite pour vous préciser que je suis actuellement sur une bêta. Ce n'est pas la version Early Access qui doit sortir dans quelques jours. Donc il peut y avoir des différences. Alors on commence ici au Garage de Dev. Et non pas au Garage de Deb, comme on avait pu faire dans la démo. Mais Debi existe bien, d'ailleurs il va falloir aller lui parler tout de suite. On a en haut à gauche les objectifs de mission. Le jeu est très bien guidé. Il est scripté, mais c'est très bien guidé. Et du coup, c'est bien pour apprendre. Les choses dans l'ensemble sont indiquées à l'écran. On a une bonne interface, même si parfois, on verra ça plus tard, elle peut être un petit peu chargée d'informations. Mais globalement, les choses sont bien plus fluides que les autres jeux de ce type que j'ai l'habitude de tester sur ma chaîne. On parlera de tous ces jeux où il y a de la mécanique et de la conduite. J'ai l'habitude qu'on me laisse me débrouiller sans aucun tuto. Ici, ce n'est pas le cas. Donc une fois que c'est fait, j'ai un nouvel objectif. Maintenant, il faut que j'aille parler à Dev. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait tout un paragraphe de dialogue pour expliquer en gros que c'était la voiture d'un client qui avait un problème de démarreur et que Dev voulait que ce soit moi qui m'en occupe. Ce qui est intéressant, c'est que juste après, vous avez clairement l'objectif qui s'affiche. Donc vous êtes, je pense, pas obligé de lire tous les dialogues. On va parler à Dev. Donc pareil, voilà, il m'explique qu'il y a une voiture qui arrive, il y a un problème de démarreur. Il veut que ce soit moi qui m'en occupe. Donc il faut que je le remplace, que je fasse ça en douceur. Et là, encore une fois, objectif. En haut à gauche, déplacer la voiture du client sur l'élévateur. Donc encore une fois, le paragraphe de dialogue n'était pas nécessaire. Et ça, je pense que ça va plaire à pas mal d'entre vous. En tout cas, moi, j'aime ça. Ça permet de choisir. Et tous ceux qui ont du mal, d'habitude, avec ce genre de jeu, qui manque d'explication. Moi, j'ai pu m'en rendre compte dans les commentaires de mes vidéos. Là, vous allez être heureux. Parce que réellement, ils vous tiennent la main. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vous tiennent la main. Ce n'est pas péjoratif. Ils ne vous tiennent pas trop la main. Mais réellement, on vous explique les choses. Et ça fait du bien. Vous gagnez un temps fou au début. Vous vous retrouvez rarement bloqué. Même si moi, pour l'instant, j'ai déjà eu des moments où... Mais le jeu n'est pas terminé. Et ce sont vraiment des problèmes que j'ai eus qui sont des problèmes qui vont être résolus de façon évidente. Ils ne peuvent pas le laisser comme ça. Je trouve que la conduite est plutôt pas mal. En tout cas, déjà, on a l'avantage d'avoir un jeu compatible à la manette. Je pense qu'il y a quand même quelques ajustements et encore du travail pour les sensations de conduite et pour la physique de la voiture. On va se faire une petite session physique de la voiture, crash, collision. On va réellement le bêta tester pour vous montrer un petit peu comment ça se déroule. Vous voyez que c'est plutôt correct au niveau des collisions. Quelques éléments urbains destructibles. Je suis un petit peu en train de lui faire la misère là, au moteur graphique. Et comme vous voyez, ça tient. Je n'ai pas de bug. J'ai quelque chose de plutôt stable. Là, c'est moi qui n'ai pas stable, qui fais n'importe quoi. La voiture gère même les tonneaux. Ça, c'est vraiment, ça fait partie des bons côtés. Dans les mauvais côtés, je ne sais pas si vous avez remarqué le comportement de la caméra. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui nécessite quelques ajustements. Après, je sais que c'est pour rendre un petit peu la vue dynamique et donner des sensations. Il faudrait faire juste attention que ces sensations, ça ne soit pas l'envie de vomir, par exemple. Ça, c'est une sensation aussi. Donc, il faut faire attention à ne pas virer dans la mauvaise sensation. Si vous regardez ma vitesse aussi, il y a quelques incohérences. Là, je viens de prendre le virage à plus de 90 km heure. Là, vous voyez également mon accélération. Je suis à 157. Je suis donc à une vitesse bien plus élevée que sur l'autoroute. On n'a pas l'impression que ça défile à 157. Alors, vous pouvez voir qu'on peut prendre la voiture des clients. Après, j'espère que ça ne va pas me jouer des tours parce que je l'ai un peu abîmée. Il va peut-être falloir que je remplace plus de pièces qu'un simple démarreur. On va voir ça. Alors, déjà, il me valide la quête qui consistait à mettre la voiture sur le pont. Je vais maintenant me mettre en mode mécanicien. C'est ce qu'il me demande. Donc, la touche A, c'est marqué. Tout est indiqué, je vous l'avais dit. Donc, maintenant, l'objectif, c'est de diagnostiquer la voiture. Si je regarde les touches, tout en haut, il y a marqué « Diagnostic avec une loupe ». Et il faut utiliser une flèche directionnelle. Donc, voilà, mode diagnostic activé. Et grâce à ça, ça met en surbrillance, en rouge, la pièce défectueuse. Donc, il ne me reste plus qu'à la démonter. Donc, c'est parti pour un démarreur. Ah, là, c'est bon. Donc, maintenant, les deux écrous. Et l'objectif est validé. Maintenant, je passe en mode assemblage pour mettre un nouveau démarreur. Celui-là, il est à 100. Et serrer les écrous. Il est génial, ce son. J'adore ce morceau. Ok, objectif validé, remonter la voiture. Donc, ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le jeu. Vous voyez que l'objectif, c'est remonter la voiture. J'ai remonté le démarreur. Maintenant, il ne parle pas de ça. Si la voiture, elle clignote comme un sapin de Noël, c'est parce que tout à l'heure, je me suis permis de l'apprendre, de l'utiliser. Et j'ai fait des crashs avec. Et maintenant, il faut payer la note. Et ça, je trouve ça super. C'est immersif, c'est réaliste. Tu prends la voiture, tu casses, tu payes. Donc là, il va falloir que je prenne mes deniers. Et que je rachète ces pièces. Donc, ça va se passer en plusieurs phases. Il va falloir démonter chacune de ces pièces. Ensuite, aller les acheter. Puis, passer en mode assemblage et les remonter une par une. Au niveau de la boutique, au niveau de ce menu en général, il y a beaucoup d'informations. Mais tout y est. Vous avez la boutique, vous avez votre inventaire. Ensuite, vous avez des sous-catégories. Un moteur, carrosserie, châssis. Et le détail de toutes les pièces disponibles sur la colonne de gauche. Au début, c'est un peu dur à digérer. C'est un peu chargé. Mais tout y est. Donc, en regardant bien, en réfléchissant, en allant lentement, on arrive à naviguer. Et on comprend rapidement la logique. Cette boutique, vous avez un petit peu la même chose dans votre inventaire. Donc, forcément, vous avez des pièces en votre possession. Et elles vont être classées de la même façon. Alors, je vous ai passé la navigation. Je suis en train de remonter les pièces. Les pièces neuves à 100%. Voilà, ça aussi. Et l'objectif est validé. Lire le message de Dave. Appel entrant. Beau travail. Amène-la dans la zone de livraison. Bon premier boulot. On va être occupé. Alors, ne te détends pas trop. On va donc la garer sur la zone prévue. Je n'ai pas trop donné de détails sur ce que vous allez pouvoir faire dans ce jeu. Mais vraisemblablement, vous n'allez pas uniquement faire de la mécanique. Vous allez faire de la mécanique. Vous allez faire des courses. Vous allez essayer d'échapper à la police. Puisqu'il va y avoir des poursuites. Donc, moi qui aime tout l'univers de l'automobile. Que ça soit en compétition ou hors compétition. Que ça soit dans la voiture ou hors de la voiture. Là, je suis plutôt comblé. Après, je ne sais pas ce que le jeu va faire par la suite. Est-ce que je vais pouvoir gérer mon propre garage de A à Z ? Avoir plusieurs véhicules. Toute une flotte. Je ne sais pas trop. Mais toute la proposition déjà. La promesse actuelle. Moi, c'est un jeu que vous allez voir, je pense, plusieurs fois. Je vais peut-être faire un petit peu de let's play. Et quelques guides dessus. On va garer ce véhicule en essayant de ne pas l'abîmer. Parce qu'il m'a coûté bien plus cher que ce que le client imagine. Donc, la zone de livraison est un peu plus loin. n'est pas au garage. Ça aurait pu être mon parking, mais ce n'est pas le cas. Et là, je suis en train de faire n'importe quoi. Pas envie de l'abîmer, celle-là. Enfin, je n'ai plus envie. C'est déjà fait. Quoi, c'est ici ? C'est bizarre. Je peux passer ? Oh, ben oui. Oh, ben oui, je vais y aller. Ah, je croyais que c'était décor fixe. Je me prends un gros stop. Et donc... Encore des barrières. C'est bon. Sûrement que c'est possible d'y accéder en faisant le tour, mais je n'ai pas trop compris où j'étais. Livrez la voiture. Voilà. Un objectif, valider. Quête terminée. Parlez à Dev. Nouvelle quête, ne me freine pas. Alors, on va voir Dev. Nouvelle mission, sûrement. Ok. Donc, mettre une voiture sur le pont et a priori, il y a un problème de frein. Et donc, nouvel objectif, déplacer la voiture du client sur le pont. Alors, à chaque fois, je remarque qu'il y a un double affichage de la quête. C'est peut-être pas utile, ça. Moi, je me réfère en haut à gauche. En plus, ils donnent l'info avant. Donc, la voiture est ici. C'est quoi, ça ? Mazda ? On dirait. On dirait bien une MX. On va essayer de ne pas l'abîmer. Les bruits des moteurs sont plutôt bons. Les instru, les morceaux sont bons également. J'espère que je ne vais pas avoir un problème de droit. Mais pour l'instant, j'aime ce que j'entends. Hop. On va se garer. Hop. Diagnostiquer le problème avec les freins. Donc là, forcément, maintenant, je connais un petit peu mieux le process. Ça devrait être plus fluide. Donc, mode diagnostic. Et voilà. Objectif validé. Démonter maintenant le disque de frein usé. Lorsque vous allez sur les pièces, elles sont en surbrillance. En réalité, il y a un code couleur. Si votre pièce, elle n'est pas en turquoise, comme cet étrier de frein, ça veut dire qu'il faut démonter autre chose avant. C'est un code couleur qui sert à la hiérarchisation des pièces. Vous le voyez en bas à gauche. Si vous touchez hiérarchie en surbrillance, ça apparaît. Et c'est très pratique puisque ça vous montre clairement tout ce qui doit être enlevé pour accéder à votre pièce. Donc là, vous voyez, je suis en train d'enlever même la jante. Et là, je peux enfin accéder à mon disque de frein et le démonter. Nouvel objectif, forcément, un nouveau disque de frein stock. Alors en fait, je suis en train de démonter tous les disques de frein puisqu'en fait, ça me paraît maintenant logique avec le recul. Ce n'est pas un seul disque qui est usé, c'est tous les disques. Donc, démontage de tout, changement des pièces. Et là, je suis au remontage. Et donc, le dernier disque. Ok. Donc ça, c'est fait. Maintenant, remonter la voiture. C'est le nouvel objectif, forcément. Je n'ai pas précisé. Au niveau du démontage et du remontage, je parle du serrage et du desserrage des écrous. Vous avez quelque chose de plutôt pratique et intelligent. Vous avez trois façons de desserrer ou de serrer. Là où les autres jeux n'ont qu'une façon. C'est-à-dire qu'en plus de la façon classique de serrer et de desserrer, il y a un vissage rapide où vous allez rapidement survoler vos écrous et il y a un vissage auto où vous n'allez rien survoler. Vous allez juste appuyer autant de fois qu'il le faut sur votre clic. 12 écrous, 12 clics. Et tout ça, en fait, ça se fait très rapidement. Et c'est assez intuitif pour ceux qui n'ont pas envie de perdre du temps sur les écrous. C'est vrai qu'une fois que vous connaissez la pièce, vous savez où ça va. Le serrage, c'est accessoire. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Les jeux, ils ont des façons différentes mais assez classiques dans l'ensemble pour ce genre de fonctionnalités. Là, lui, il en propose trois. Je trouve ça bien. On va garer la voiture sur son espace. Je pense que c'est n'importe lequel des deux. Le client va venir la chercher. Voilà, livraison. Et il est venu. Et du coup, nouveau message de Dave. Bon travail, continue. On aura bientôt plus de travail. Les freins, c'est important, etc., etc. Quête terminée. Va parler à Dave. Alors, Dave me dit d'aller chercher ce véhicule parce qu'il y a un voyant moteur. Et ça, c'est plutôt cool parce que je pense qu'on va avoir quelque chose de concret et d'un peu plus compliqué. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu plus la profondeur de ce jeu. OK. Diagnostiquer la voiture. Enfin, il est passé en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on appuie sur la flèche directionnelle. Et voilà. La pièce concernée clignote. Et on me demande de la démonter. Donc là, c'est bien parce qu'on peut voir à quel point la hiérarchisation des pièces est importante. Ici, moi, je veux enlever ce qui clignote. Mais comme vous pouvez voir, lorsque je me déplace sur les pièces, il n'y a pas grand-chose qui apparaît en turquoise. C'est du jaune. Ça veut dire qu'il y a autre chose avant. Et ce autre chose, c'est la courroie. La courroie qu'on voit là. Après, je ne suis pas sûr mais je pense qu'ici, c'était plus un jeu de courroie et qu'on avait à la fois la courroie de distribution et la courroie d'alternateur. Corrigez-moi si je dis une bêtise. Là, il va falloir que j'enlève tous ces écrous. Voilà le mode rapide. Dès que je survole, c'est bon. Je continue avec le mode auto où je n'ai plus besoin de survoler. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est super confortable. Vous allez choisir réellement vous-même votre façon de démonter. Il y en a pour les feignants du mouvement et il y en a pour les feignants du clic. Maintenant, c'est au tour de la pompe à eau. Donc, je démonte. Moi, je suis fan du démontage auto. J'appuie sur la touche plusieurs fois. c'est super rapide. Voilà. Qui en est 12, 15, 10 ou 3. C'est ultra efficace. Maintenant, c'est visiblement au tour du compresseur. Je ne connais pas cette pièce. Il n'y en a pas dans les autres jeux auxquels je joue. Il y en a sûrement dans Carmecanique, mais bon, j'ai déserté ce jeu depuis longtemps. C'est maintenant au tour de l'alternateur. Cette vitesse. Le collecteur d'échappement. J'ai l'impression d'être un mécano de Team F1. Ensuite, Power Steering Pump, la pompe de direction assistée. Ça saute. D'accord, il faut que je passe direct au carter. Carter d'huile, bon, ce n'est pas grave. Il faudra démonter de toute façon. Let's go. Ensuite, Fuel System, ça, ça a l'air d'être tout ce qui est ligne d'essence, durite d'essence. Ça, Intake Manifold, c'est le collecteur d'admission. Allez, hop. Ça avance là, ça avance plutôt bien. Maintenant, les couvercles de culasse. Là, il y a un paquet d'écrous. Ok. Ici, les camshafts Arbacam. Ensuite, l'allumage. Ok. Les ressorts de soupape. Maintenant, la culasse est accessible. On peut la sortir. beaucoup d'écrous également. Et maintenant, lire le message de Deb. Je pense que c'est une petite erreur. Il a marqué message de Deb, mais ça doit être message de Deb. Sinon, Deb a un problème sérieux à la gorge. Donc là, c'est intéressant. Il m'explique que je viens de débloquer une table de réparation et que je vais pouvoir réparer certaines pièces dessus. C'est pareil en fait que Car Mécanique Simulator. Vous allez débloquer les outillages au fur et à mesure. Donc, par exemple, là, actuellement, je n'ai pas du tout d'atelier de peinture. On ne peut pas repeindre les véhicules. Alors, elle est ici, cette table de réparation. On va voir comment ça fonctionne. Préparer le cylindre, la culasse cassée. Ok. Une fois que j'ai sélectionné, je reste appuyé et voilà. La pièce est réparée. On a une culasse neuve. Je la remonte. Good. Remonter la voiture, forcément. Je vais refaire tout ça que j'ai démonté tout à l'heure. Ça va être rapide de toute façon. Jamais été aussi rapide pour remonter une voiture que dans ce jeu. Hop. Et la dernière pièce. Ok. Déplacer la voiture dans la zone de livraison. Ce jeu me plaît vraiment. J'ai hâte de pouvoir avancer, avoir ma voiture. Je suis vraiment hypé par le jeu. Je vous l'ai dit également tout à l'heure, la bande son est très bonne. J'espère que je ne vais pas avoir de problème parce que je vais la laisser. Et donc, la voiture est livrée. Ok. On va s'arrêter là pour cette vidéo parce que sinon, je vais jouer pendant une heure et que ça va être indigeste pour vous. Moi, je suis très hypé. Ça ne me dérange pas d'enchaîner les travaux mais réellement, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous montrer l'étape supérieure, pas une énième réparation d'une panne. Donc moi, je vais continuer à jouer de mon côté, voir ce qui se passe au niveau des événements. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu. Si c'est le cas, likez, partagez, pensez à vous abonner pour être notifié des prochaines. On se retrouve bientôt sur Underground Garage. Merci et ciao.